Si tu enchaînes les relations qui n'ont pas de sens, regarde cette vidéo. On va parler de ça aujourd'hui. Il y a une façon dont la société fonctionne aujourd'hui qui est très différente de celle d'il y a quelques années. Je dirais même que cette année est très différente de l'an passé. Peut-être que toi, vu de là où t'es, t'as pas vu cette différence. Et si ça se trouve, tu tapes dans un mur dans tes relations amoureuses sans réellement comprendre la cause. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais te décrire une situation qui est classique. T'es peut-être dedans aujourd'hui, peut-être pas. On verra. T'es peut-être sur une application de rencontre. T'as installé ton application préférée, t'as mis ton profil, tu t'es dit, vu ma valeur, forcément ça va cartonner. Je suis quelqu'un de bien, il y aura quelqu'un de bien pour moi sur cette application. Peut-être même aujourd'hui que t'as abandonné, t'es dans la phase d'après, on en parlera dans un instant. Au début, tu cherches le profil parfait. Tu sais très bien ce que tu vaux, tu sais très bien aussi tes défauts et tu te dis, chouette comme je suis, homme ou femme, forcément trouver quelqu'un en face de moi qui sera aussi chouette. Tu penses que t'as de la valeur, ça c'est au début quand t'installes l'application. Éventuellement, au bout de quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois, t'as un coup de cœur pour un profil. Un mec génial, trop fort, qui te fait vibrer comme jamais. Une femme magnifique, drôle, intelligente. Malheureusement, ça se finit vite et mal. Tu recommences, tu te dis, si j'ai réussi une fois, je peux recommencer. Et à la fin, tu ne sais plus trop ce que tu vaux. T'es dans une forme de quête désespérée de quelqu'un et ça ne fonctionne pas. T'enviens à ce que ton seul critère, c'est que cette personne ne sorte pas de prison. C'est ça, t'abandonnes. Et finalement, tu baisses tes critères, tu vas de moins pire en moins pire. À la fin, tu espères juste que ce soit un être vivant. Alors peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'es même pas sur les applications de rencontre. Tu es peut-être dans l'étape d'après. Tu as abandonné. Tu sais que ça ne fonctionne plus. Tu sais que tu ne trouveras personne dessus. Tu as mis tellement d'énergie, tu as mis tellement de cœur à trouver la bonne personne que finalement, tu te dis, on va faire différemment. Il doit y avoir une autre manière pour que ça arrive. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir que cette année, ça fonctionne différemment. On va voir aussi qu'il faut faire pile l'inverse de ce qu'on pense qu'on devrait faire. Et je vais te dire quelque chose qui va te faire probablement hurler. Il faut penser comme un chef d'entreprise aujourd'hui. Pas très sexy comme approche, mais c'est comme ça qu'il va falloir penser. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que ce projet de rencontrer quelqu'un de bien est un projet qui est important pour toi ? Est-ce que ce n'est peut-être pas important ? C'est juste un hobby. Tu te dis, tiens, ce serait chouette que je fasse un bisou avec quelqu'un. Et ça va, je ne juge personne. Peut-être aussi que tu te dis, juste m'envoyer en l'air une fois. Et au passage, tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Mais si ce projet est réellement important pour toi, que tu veux trouver une personne qui est géniale, que tu as envie de faire un grand bout de chemin avec quelqu'un d'autre, que tu as envie de partager, que tu as envie d'avoir les papillons de l'amour, dans ce cas-là, il va falloir mettre en place des actions qui vont avec un projet important. On ne se comporte pas de la même manière si on veut juste s'envoyer en l'air un soir que si on veut trouver la personne de notre vie. Si c'est important, tu peux continuer sur cette vidéo aujourd'hui. Avant qu'on aille plus loin, il y a un quiz, il y en a deux même en dessous, qui s'appellent le premier, c'est est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ? Le deuxième, si jamais tu es en couple, si jamais tu es au début d'une relation, c'est est-ce que mon couple va durer ? C'est deux quiz qui sont juste en dessous. Avant que je te parle de ce switch de la société, des nouveaux fonctionnements, je veux juste qu'on revienne sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'appelle l'affaiblissement des émotions, qui est un système de protection pour ne plus souffrir. Il y a une phrase qui s'appelle, un terme qui s'appelle le système immunitaire psychologique qui s'active, qui a été théorisé par Adam Mastroianni et qui se passe de la manière suivante. Au début, on rencontre des gens et puis finalement, ça finit par mal se passer. Et on se dit, finalement, si ça se passe à moitié mal, si l'autre ne me rappelle pas, s'il met 10 heures à m'envoyer des SMS ou alors s'il me rabaisse ou s'il montre peu d'intérêt, pourquoi est-ce que je voudrais être avec quelqu'un qui ne veut pas de moi ? Donc au début, tu rationalises, tu mets de la logique dessus. J'entends ton truc quelqu'un, mais ça se passe mal. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? L'étape d'après, ça va être de minimiser. Se dire, par exemple, il ne veut pas de moi, mais ce n'est pas grave. Ça arrive. Ou encore, on se sépare, mais les ruptures, ça arrive tout le temps. Ce n'est pas si grave que ça. L'étape d'après, dans ton cœur, dans ta tête, c'est, je vais prendre de la distance. De toute façon, ce n'était pas le bon mec. Ce n'était pas une femme qui était faite pour moi. Je n'ai pas besoin de ça. Et puis, est-ce que je l'ai vraiment aimé ? En réalité, oui. Tu as eu une grosse attirance pour cette personne, mais est-ce que tu l'as vraiment aimé ? Tu te dis, pas tant que ça. Pour oublier ça, tu vas te distraire par la suite. Tu vas te dire, par exemple, si tu es un homme, très souvent, je fais des caricatures, mais je vais jouer à des jeux vidéo ou encore je vais sortir avec mes amis. Je vais aller rigoler. Je vais boire ce soir avec mes potes pour passer un bon moment. Donc, on a rationalisé, minimisé, prendre de la distance, se distraire. C'est un processus mental qui vient jouer un peu comme un anticorps, si on parlait de notre santé, qui fait que les émotions négatives sont minimisées. Elles sont repoussées. Parce que ça me fait du mal, je mets en place tout un système pour repousser le tout. On les utilise, non pas sur les bons souvenirs qu'on essaie de garder, on les utilise juste sur les mauvais souvenirs. Au final, dans le cerveau humain, tout est temporaire sur toutes les mauvaises choses. Et t'arrives donc peut-être aujourd'hui dans l'équation suivante qui est tu vis une tragédie plus il se passe du temps qui est égal à une comédie, une farce. C'était drôle finalement. Rappelle-toi quand je suis sorti avec lui. Rappelle-toi quand j'ai dragué elle et ça s'est mal passé. Et on en rigole entre amis. Mais au final, on est dans l'affaiblissement des émotions de ce que tu ressens. Tu finis par prendre une distance avec tout ça. J'enchaîne les mauvaises relations, ça me fait du mal, je les repousse, je les minimise, je finis par en faire une farce, une comédie, on en rigole avec mes amis. Et tu prends cette distance émotionnelle. L'accumulation d'expériences négatives fait que tu deviens hyposensible. Alors pour un peu que tu sois en plus hypersensible au potentiel hôte, multiplie par deux l'équation. Ce qu'on te vend aujourd'hui, que j'aurais pu aussi intituler ce que tu vis au quotidien, c'est ViteVite. L'application de rencontre, quelle qu'elle soit, je ne vais pas te tester, tu les connais, c'est Vite. Connecte-toi aujourd'hui, un nouveau profil. Si jamais tu ne te connectes pas dessus, je parle des applications de rencontre, mais la vraie vie se passe pareil. On en parle dans un instant. Peut-être même que tu n'es pas du tout son habituel de rencontre, mais dans la vraie vie, ça se passe exactement pareil. C'est ViteVite. L'application de rencontre, c'est la caricature, c'est le plus simple à expliquer. Si jamais tu ne te connectes pas dessus, l'application t'envoie une notification. Il y a huit bons profils pour toi qui t'attendent. Trois nouveaux hommes attendent un message de ta part. Peut-être que le prince charmant se cache parmi ses profils. Il te relance par notification, il te relance par les petites pastilles sur ton téléphone, il te relance par email. Tout le système te dit ViteVite, reconnecte-toi dessus. Parce qu'évidemment, c'est leur système économique. Ils te disent Fonce. Et puis, t'y vas parce que des fois, on parlait de la protection tout à l'heure, de minimiser ses émotions. Parfois, cette protection, elle diminue. Tu as envie de ressentir de l'amour à nouveau. Tu te sens suffisamment sécure au fond de toi pour pouvoir retenter l'expérience. Tu te dis J'ai eu mal, je me suis protégé, là je peux y aller. Et tu retournes dans une relation amoureuse. Malheureusement, ça finit par capoter au bout de trois mois. Mais le chiffre que tu veux dessus, trois jours ou huit mois ou trois semaines, c'est comme tu le sens. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'aller vite vite, de foncer sur un bon profil, de se faire finalement gaslighter par une application qui va te dire il y a trois hommes qui sont potentiellement les bons, dessus tu dois foncer, dépêche-toi avant qu'une autre ne profite de ses super profils. Tu te dis il doit y avoir une femme qui est tellement chouette, tellement sexy, tellement intelligente, tellement drôle que je dois foncer. Sinon, plein d'autres hommes vont la draguer, elle ne sera pas à moi. Si ça te paraît normal dans le monde amoureux de se foncer, d'aller vite, imaginons dans un autre domaine, le monde de l'entreprise qui est le monde où on a le plus de logique et le moins d'émotions en général. Imaginons qu'Elon Musk veuille lancer une nouvelle fusée sur Mars et il se dit je dois prendre un CEO, je dois prendre un directeur monde et je vais me dépêcher, vite, vite, vite. Je dois trouver le meilleur directeur monde dès demain. Il se met sur les applications, il va sur LinkedIn et il en trouve un. Il fait à peu près l'affaire. Il a des fragilités, cet homme qui va recruter, il a de la tristesse, il a une drôle d'expérience de vie. Il se dit non seulement il a l'air génial, en plus il veut bien devenir CEO au monde et je peux le soigner, je peux le guérir, même s'il a l'air fragile. En apparence, il est bien, je ne prends même pas le temps de faire des vérifications. On va vite le prendre, vite le placer comme président. Est-ce qu'il y a une chance qu'Elon Musk, dans ces situations, puisse réussir son projet ? La réponse est non. Aucune vérification, trop d'empressement, un sentiment de manque, un projet mal défini. Il y a toutes les chances qu'avec cette personne, ça se passe mal. Imaginons qu'il l'embauche, qu'il le mette dans ce poste-là. Et qu'au bout de trois mois, cette personne montre des signaux de détresse mentale. Il se passe mal, pas très heureux, il commence à faire des crises, etc. Et là, Elon Musk se dit parce qu'il me rejette, parce qu'il ne veut plus bosser dans cette entreprise, pour envoyer des fusées sur Mars, je vais rajouter encore plus d'efforts. On va le soigner, on va s'occuper de lui. J'espère qu'il ne partira pas. Je croise les doigts pour qu'il ne parte pas. Il y a plutôt des chances qu'à l'inverse, Elon Musk ait fait, je ne connais pas le bonhomme, je ne sais pas comment ça se passe. On imagine aujourd'hui. Il y a des chances pour qu'Elon Musk ait déjà fait un travail de recherche dans cette personne, qu'il ait pris son temps pour trouver la personne la plus motivée, et qu'il vérifie même la motivation du bonhomme au quotidien pour voir si ça se passe bien. Et au moindre signe où le mec pose des problèmes, où il y a des red flags, il dit, écoute mon coco, merci mais non merci, dégage, il y en aura un autre, un mec plus solide qui va venir. Parce que mon entreprise est solide, je veux quelqu'un de solide à ce poste qui est primordial. Comment tu as fait toi dans ta vie ? Qu'est-ce que tu as comme estime de toi pour faire entrer vite, vite, vite des gens dans ta vie ? Vite, vite, vite ! Sinon d'autres seront meilleurs que moi. Quelle est ta proposition aujourd'hui ? Quel est ton projet de couple ? Et puis même au bout de 3-4 mois quand tu vois que ça commence à déconner, pourquoi garder une personne qui a priori pose des problèmes aujourd'hui, avec qui ça ne marche pas, et dont la seule peur que tu aurais c'est que cette personne parte. Cette personne part, mais génial, peut-être même la fête, il faut peut-être même applaudir en réalité, une rupture, peut-être une bénédiction déguisée, génial, t'es pas motivé, oui tiens, voici la porte, et au passage, je ne t'en veux pas, j'ai rien contre toi. Envoyer des fusées sur Mars, c'est chouette comme projet professionnel. Je ne sais pas s'il y a vraiment une utilité humaine aujourd'hui, je ne sais pas si un jour on ira vivre sur Mars, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus chouette et plus grand comme projet. C'est par exemple, trouver l'amour, rencontrer quelqu'un avec qui ça se passe bien au quotidien. Oui, je le dis aujourd'hui, je l'affirme, dislikez la vidéo si vous ne le pensez pas. Ça veut dire que les vérifications que tu dois faire pour mettre une personne dans ta vie devraient être probablement plus grandes que celles qu'Elon Musk a mis pour recruter son PDG Monde pour envoyer des fusées sur Mars. Je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire Antoine, on ne choisit pas d'aimer quelqu'un, on ne choisit pas de tomber fou dingue de quelqu'un, peut-être avec ses failles, peut-être avec ses problèmes, peut-être avec ses red flags d'un côté, mais aussi ses choses géniales de l'autre et je n'ai pas le choix. Quand je croise un homme qui est beau, quand je croise une femme qui est géniale, moi je fonce, j'y vais et je coupe mon cerveau. Différencie bien deux choses. Tu peux avoir une attirance dingue pour quelqu'un. L'attirance, c'est l'étape 1. Ton cerveau te dit cette personne m'attire. Je pourrais me reproduire avec cette personne. Je pourrais passer plein de temps parce que sa peau est comme ça, parce que sa génétique est comme ça, parce que sa voix est comme ça, parce que son caractère est comme ça. Je suis attiré par cette personne. L'attirance ne se choisit pas. L'amour se choisit par contre. L'attirance est le prérequis de l'amour. L'attirance, c'est au début. Et on espère que ça va durer plus longtemps possible. C'est la couche initiale, c'est le prérequis. Tu dois avoir de l'attirance pour l'autre. Et une fois que tu as de l'attirance, tu vas pouvoir choisir. Là, c'est un choix de mettre de l'amour dessus. L'amour, quelle que soit ta définition, ça inclut souvent de la bienveillance, de la confiance en l'autre, des actes qui font qu'on passe le pire et le meilleur ensemble, le fait qu'on s'accompagne, le fait qu'on soit toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il se passe. Mais ça vient après. Et souvent, quand on est dans une mauvaise relation, une relation foireuse, il y a l'attirance pour les deux qui ne se choisit pas. Mais après ça, l'un des deux tombe amoureux. Peut-être toi au passage, tu tombes amoureux. Et tu essayes de faire que l'autre, qui n'a que la couche d'attirance, monte à cette deuxième couche qui est celle de l'amour. Et c'est là où ça ne marche pas parce que ce n'est pas la bonne personne. Même si tu n'as pas le choix d'être attiré par quelqu'un, tu as toujours le choix de ne pas tomber en amour. C'est-à-dire, en gros, de ne pas rentrer dans tout le cycle du couple, vivre ensemble, se supporter au quotidien, avoir de la bienveillance, etc. Et tu peux tout à fait dire, je suis attiré par cette personne, mais je choisis de ne pas être en couple avec cette personne. Si tu comprends ça, on a déjà bien avancé aujourd'hui. On arrive au nouveau mouvement qui est réellement de cette année. J'ai huit heures par jour des gens en coaching téléphonique. Je n'en ai jamais autant entendu parler que de cette année. Il y avait des balbutiements l'an passé. C'est devenu très différent. On n'est plus dans une course à vite, vite, cette personne me plaît, et je dois la récupérer. On n'est plus là-dedans. On a compris ça aujourd'hui. Prendre son temps. Je vous raconte une histoire que j'ai eue avec un ami qui se reconnaîtra, il est souvent sur cette chaîne, regarde les vidéos. On va dans une soirée et je prends l'exemple d'un homme, ça pourrait être une femme. On va dans une soirée et une très jolie femme vient vers lui et lui parle. Je vais lui dire, mais bravo, ça intéresse à toi. Est-ce que tu as pris son numéro ? Est-ce que vous allez vous revoir ? Il me répond, je ne sais pas, on a le temps, on verra. Cette personne me convainc, si cette personne est chouette, peut-être que dans trois mois ou dans six mois, on ira se boire un café ensemble. Peut-être. Mais d'ici là, je dois attendre. Je ne laisse pas ouverte la porte de chez moi, de mon cœur, de ma maison, de ma famille, de tout ce que j'ai aussi vite. On verra, je dois en savoir plus sur elle. J'ai tout mon temps. Si c'est la bonne personne, peut-être que dans six mois, on songera peut-être à s'embrasser ou peut-être dans un an. Je prends des chiffres, les chiffres qu'il m'a dit au passage, qui sont peut-être exagérés là-dedans. Mais la plupart des gens que j'accompagne aujourd'hui se posent ces questions sur trois jours. Là, cet homme me parle de six mois, un an. La femme lui parle, il ne se voit pas, il ne prenne pas le café et on se retrouve dans une autre soirée avec ce même copain et cette même femme. Il me la montre du doigt, il me dit, tu vois, elle est en train de faire n'importe quoi ce soir-là. Il me dit, imagine qu'il y a quelques mois de ça, j'ai été boire un verre, je sois sorti avec elle alors qu'elle se comporte de manière complètement erratique ce soir. Je ne vais pas vous raconter plus de détails, tout le monde se reconnaîtrait. En gros, le temps lui avait montré que ce n'était pas la bonne personne et je lui ai dit au tout début, oui, mais et si elle partait avec quelqu'un d'autre au moment où il se rencontrait la première fois, il m'a répondu, mais tant mieux, c'est le signe qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Par contre, il me dit, je suis sûr que si c'est la bonne, ce sera toujours la bonne dans trois mois, ce sera toujours la bonne dans six mois, ce sera toujours la bonne dans un an. Alors, ça peut paraître long et on peut se dire aussi, oui, mais j'ai peut-être des besoins physiques que je sois un homme ou une femme aujourd'hui, peut-être des besoins physiques de temps en temps d'avoir un contact, d'embrasser et de m'envoyer en l'air. Ce n'est pas incompatible. Je ne juge personne. Tu as le droit, si tu veux, d'avoir un coup d'asseoir de temps en temps ou pas, fais comme tu veux, mais différencie bien deux phases, deux modes, deux façons d'être. Dans un cas, j'accepte que j'ai des besoins humains de m'envoyer en l'air de temps en temps. Dans l'autre cas, je cherche une personne pour faire entrer quelqu'un chez moi. Et je vais dire quelque chose, faire entrer la mauvaise personne chez soi, c'est un coût. C'est un coût pour ta famille, tes parents, tes enfants, tes cousins, c'est un coût financier, c'est un coût de cœur. C'est quelque chose qui est dangereux. Tu fais rentrer un loup dans la bergerie, tu fais rentrer la mauvaise personne, la mauvaise femme, le mauvais homme, que oui, tu vas souffrir, ça va être dur. Et t'as intérêt à mettre plus de processus de recrutement, si on parle de carrière amoureuse, que juste de te dire comme je suis attiré, je confonds attirance et amour. Non, prends ton temps, observe, regarde ce qui se passe. Je ne te demande même pas d'être proactif et de mener une enquête dans tous les sens. Je dis juste de prendre ton temps et d'observer. Prends le temps que tu veux et observe comment ça se passe. Certains me diront oui, mais c'est de la peur, c'est de la paranoïa, il ne faut pas être comme ça, il faut se laisser aller quand ça arrive. Attention, tu peux te laisser aller à être séduit par quelqu'un, à avoir cette fameuse attirance. C'est génial et je te propose de chérir chaque moment où tu as eu de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Je te propose même de chérir chaque moment amoureux que tu es avec quelqu'un d'autre sans penser à comment ça s'est passé à la fin, etc. Ce sont des bons souvenirs qu'il faut garder en soi. Mais je pense qu'on est dans une population aujourd'hui où on a tous souffert d'avoir fait entrer des mauvaises personnes chez soi. Quel que soit ton âge, peut-être même que ce soit tes parents ou que ce soit toi, on a tous fait entrer une mauvaise personne qui a fait des dégâts. Et aujourd'hui, il est important, dans un monde qui n'a plus de noyaux sociaux, il est important de vérifier, il est important de prendre son temps. Dans le temps, quand on habitait en village, il y avait cette structure sociale qui faisait que tout le monde se connaissait dans ce village ou dans cette ville. Les gens ne se comportaient pas n'importe comment. Tu avais l'historique des gens. Tes voisins connaissaient cette personne. Tu savais, et la famille, on ne pouvait même pas se comporter n'importe comment. Aujourd'hui, tu vas sur une application de rencontre, si jamais quelqu'un te parle pendant trois jours et ne te parle plus du tout, il a le droit parce qu'il n'y aura personne pour juger son comportement. Tu n'auras même pas ni le passif de cette personne ni son histoire. Tu ne pourras même pas jauger de qui tu es en face de toi. Depuis qu'on a tué ce noyau familial, les gens se comportent n'importe comment. Donc, tu as intérêt à remettre de la vérification dessus. Juste checker que ce qu'il te dit pendant les deux, trois premiers rendez-vous s'avère être bien vrai par la suite. Combien de gens racontent n'importe quoi sur les sites de rencontre avec plus de 50 ou 60% d'hommes mariés, par exemple ? Rien pour dire ça. Alors, que tu aimes les sites de rencontre ou pas, il y a déjà cette composante de temps. Si tu comprends ça aujourd'hui, c'est que les gens prennent leur temps. Je comprends que le système nous isole chacun chez nous, que je dois remettre de la vérification pour savoir à qui j'ai affaire. Il y a une grosse différence entre j'ai de l'attirance pour versus j'ai de l'amour pour qui est l'étape d'après. Il y a d'autres composantes dans cette équation comme par exemple briller, bien évidemment. Si jamais tu peux te permettre de prendre ton temps pour choisir, c'est que tu dois être quelqu'un qui est brillant, brillante. Tu dois être quelqu'un qui a le plus de valeur possible dans l'absolu. Quelqu'un qui se documente, quelqu'un qui fait son sport, quelqu'un qui prend un peu soin de lui. Prendre soin de soi est une composante qui fait que ta valeur monte. On parle du marché de la rencontre. Si ce mot valeur vous choque, je vous le dis, il y a tous une valeur sur le marché de manière évidente. Plus tu prends soin de toi, plus ta valeur monte. Plus tu prends ton temps, plus ta valeur monte également. Et puis après, il faut rencontrer comme ce produit en grande surface, celui qui se vend le plus et celui qui a la meilleure valeur et qui est mis en tête de gondole. C'est ça que tu veux aujourd'hui, c'est être la personne qui a le plus de valeur possible et qui soit visible au bon endroit. De manière à ce que ça se passe, de manière à ce que tu aies le choix aussi. De pouvoir dire lui, non, lui peut-être, on va voir, on va vérifier. Lui, on ne sait pas encore. J'ai créé un programme pour les femmes de plus de 35 ans pour rencontrer des hommes de valeur. Il y a un lien qui va être juste sous cette vidéo et si tu as compris cette prise de temps, il ne te reste plus que ces deux choses. Tu verras, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi, c'est juste sous cette vidéo. On s'appelle dans la foulée. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et j'ai hâte de dire vos commentaires. Salut à tous, bye.